Je m'appelle Aline Muller-Gudetti, je suis psychologue du travail et psychologue de l'orientation professionnelle. J'exerce à Lausanne en tant qu'indépendante dans un cabinet où on est trois psychologues. Dans ce cas-là, on fait des bilans de compétences, on accompagne notamment des gens qui ont des problèmes de santé à retrouver une orientation professionnelle. On fait aussi de l'accompagnement individuel sous forme de coaching pour des personnes qui ont fait un burn-out ou qui ont besoin d'accompagnement pour mieux comprendre leurs problématiques professionnelles ou leur stress par rapport au travail. Et puis parallèlement, j'ai développé des ateliers qui s'appellent Slot à carrière avec deux autres collègues, Sophie Perdri et Sabrina Takkini, où là, on s'est rencontrés autour d'un cercle de psychologues, psychiatres, thérapeutes inquiets par rapport à la situation climatique environnementale en cours. Et puis, face à une certaine éco-anxiété qu'on pouvait ressentir, des craintes, des peurs, on a eu envie de repenser notre posture professionnelle. Et puis aussi, en tant que psychologue en orientation, quel était notre rôle dans l'accompagnement face au choix des métiers ? Parce qu'en fait, notre économie capitaliste de croissance, de productivité, finalement a une empreinte assez importante sur l'environnement. Et puis, de ça, c'était aussi réfléchir à notre posture professionnelle, notamment en tant que psychologue du travail. Moi, je m'interroge sur jusqu'où, finalement, on va intervenir aussi en entreprise pour que les gens gèrent leur stress dans des entreprises qui sont à la fois dysfonctionnelles, parfois maltraitantes. Donc voilà, c'est toutes ces questions qui m'amènent à ce soir où j'ai réfléchi à cette posture, à mon rôle de psychologue. Et puis aussi, comment on peut un peu changer de culture au sein de l'entreprise et au sein du choix des métiers. J'essaye d'ouvrir, justement, en faisant des ateliers. Donc, ça marche, oui et non. Les personnes qui ont vraiment compris l'urgence écologique et sociale sont assez inclines, en fait, à partager, parce qu'elles se sentent souvent seules et ont besoin de se retrouver avec des personnes, en fait, qui vivent les mêmes choses. D'autres personnes, la démarche peut être encore compliquée, parce qu'on se sent plus en sécurité dans un entretien de manière individuelle. Au moment où j'ai eu cette prise de conscience, en 2018-2019, et que j'ai développé ces ateliers, il y avait un mouvement un peu de fond de certaines personnes qui se trouvaient complètement en porte-à-faux avec la société, qui ont lu par Blue Servigne, qui se sont intéressées aussi au concept d'effondrement. Et puis là, c'était des personnes qui se sont trouvées quand même en crise existentielle assez profonde. Et là, effectivement, tant en individuel qu'en collectif, j'ai quand même rencontré pas mal de personnes pour les accompagner, justement, dans le choix d'une nouvelle voie, mais c'est aussi peut-être accepter de vivre aussi dans cette société comme elle est, et puis où je peux m'actionner, et où, ma foi, je dois un peu faire avec et trouver cet équilibre. Et puis maintenant, j'ai l'impression que les questions écologiques sont un peu intégrées dans tout le monde et toutes les entreprises, donc tout le monde a l'impression de faire un peu sa part. C'est un peu le sentiment que j'ai. Et puis, alors, les petits ateliers marchent bien, mais les grands ateliers où ils font une réflexion de fond, eh bien, ça ne marche plus. Donc, voilà, il y a des choses qui se passent, mais en contrepartie, maintenant, je veux aussi donner des interventions dans des structures existantes. Donc, je me dis, voilà, peut-être, c'est une manière de toucher un public et mettre des graines, en abordant aussi le choix professionnel par rapport à notre rôle qu'on a dans la société et l'impact qu'on peut avoir sur les autres humains ou sur l'environnement. Je pense qu'encore beaucoup de déni et de dissonance, en fait. On a l'impression, on s'arrange aussi avec un discours, on a l'impression qu'on fait déjà quelque chose, parce que l'entreprise va faire attention, je ne sais pas, à la manière d'utiliser le papier ou les mails, etc. Puis là, je pense, c'est encore une posture. On s'arrange avec cette réalité pour ne pas changer. Ces gens ne vont pas forcément venir consulter. D'autres vont consulter parce qu'ils vont vivre un effondrement intérieur, mais ils ne vont pas forcément savoir pourquoi. Puis là, c'est dans l'accompagnement aussi, il leur a expliqué qu'on est en écho, en fait, à cette culture d'entreprise et cette culture d'extraction des ressources pour aussi les déresponsabiliser, puis les accompagner à changer. Après, il y a des gens qui ont fait des changements profonds, je pense, pour un meilleur être. Mais ça reste, comme la société propose encore peu d'emplois, peu d'entreprises à la hauteur des enjeux, en fait, c'est extrêmement difficile. Et ça reporte de nouveau sur l'individu de trouver des solutions et puis de trouver son bien-être là-dedans. Donc, il faut quand même... Les gens qui changent profondément, ils ont beaucoup de ressources, que ce soit en termes sociaux, financiers, cognitifs, pour en fait... Et intérieurs aussi, émotionnellement, parce qu'il faut être aussi capable, peut-être, d'être en désaccord avec ses proches. Ça peut être au sein d'un couple. C'est des fois pas évident, en fait, quand on fait des changements très profonds. Mais je pense que c'est pour gagner en bien-être. Mais ça prend du temps. Et puis, c'est là que ça vaut la peine de partager, de trouver des personnes aussi, peut-être, avec qui construire des projets. Au niveau hiérarchique, je pense qu'il y a un peu de tout. Par contre, ce que j'ai remarqué, en tout cas dans les ateliers sur ta carrière, c'est qu'en fait, c'était des gens ultra formés. Donc, vraiment, avec des profils sociaux, économiques et intellectuels, avec une grande connaissance, une grande curiosité intellectuelle. Et aussi, peut-être, cette capacité à affronter l'adversité de la vie. Voilà, quand on parle d'effondrement, pour ceux qui ont lu certains livres, c'est aussi être capable d'affronter la question de la finitude. Donc, c'est peut-être des gens aussi qui ont moins de mécanismes de défense, psycho-affectifs, un peu rigides. Voilà, donc, je dirais que c'est surtout ça que je remarque. Après, on a un peu tout type de profession, que ce soit des hommes ou des femmes. Et notamment, des gens aussi dans le social, où on pourrait se dire, c'est des gens qui font déjà quelque chose, qui a une valeur sociale. Mais en fait, la manière dont le système de santé fonctionne, ben, voilà, ça crée quand même des épuisements professionnels. Alors, il y a certaines personnes que j'ai accompagnées en collectif, qui, à un moment, se sont rendues compte qu'ils n'arrivaient plus à retourner sur le marché de l'emploi tel qu'ils étaient. Donc là, c'est tout un processus aussi de savoir à quoi je vais renoncer. J'habite dans une coopérative, et il y a des gens, ce qu'on appelle un cluster, où c'est des petites chambres individuelles. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont fait le processus de vivre avec moins d'argent, moins, donc du coup, voilà, moins de matériel, mais peut-être plus de partage. Mais ça, il faut avoir... Enfin, il faut que ça corresponde à ses valeurs profondes et sa vision du monde aussi, pour bien le vivre. Donc la question du renoncement, elle est importante. Mais dans le renoncement, je suis convaincue qu'on peut trouver du bien-être. parce qu'on ralentit, parce qu'on fait des choses locales, parce qu'on fait des choses avec des gens du quartier. Et puis on trouve aussi... C'est une manière aussi de se réaliser au sein de sa communauté. Un des enjeux, finalement, c'est aussi comment accepter de vivre dans cette société et comme elle est, tout en se mettant un peu en action pour se sentir soi-bien. Et puis c'est peut-être ces multitudes, en fait, de personnes qui vont agir, qui vont se mettre ensemble, qui vont faire modèle. Et puis on sait aussi qu'au bout d'un moment, plus les gens vont être des exemples de changements, plus ça va influencer les autres. Parce qu'il y a quand même un levier important, c'est un sentiment d'appartenance. Donc il faut avoir la force, en fait. Il faut être assez... Je pense que c'est aussi les personnalités qui sont assez stables intérieurement, en termes d'identité, qui savent qui ils sont, etc., qui ne se sentent pas menacées, en fait, de se trouver un peu, on pourrait dire, morcelées, sur le plan psychologique intérieurement, qui vont arriver, en fait, à s'affirmer dans ces changements. Donc oui, ce n'est pas facile. Et moi-même, par un moment, je me sens un peu seule et impuissante. Et puis après, c'est par de nouvelles rencontres ou des soirées comme ce soir, où je sais que je vais rencontrer des gens avec qui je veux partager mes valeurs, qui vont être aussi en action. Tout à coup, ça me déstresse. Et j'ai l'impression que je participe à quelque chose pour mes enfants, pour le futur, quelque chose de meilleur. Ça doit se faire au cœur, finalement, des entreprises, du système. Parce que si on va ailleurs et puis on se met sous une cloche, je ne sais pas si d'ailleurs on va survivre longtemps dans la cloche. Et puis, ça n'aide pas pour les futures générations qu'il y ait des mouvements de fond, en fait. Donc oui, il y a un grand besoin de changer les narrations, de changer la vision du travail. Mais je pense qu'un des grands freins, au-delà du besoin d'appartenir à un groupe et de se sentir comme les autres, en fait, c'est aussi être capable de renoncer à certains privilèges. Et ça, je pense que c'est compliqué. Quand j'entends souvent « j'ai besoin de partir », je ne sais pas, je vais prendre l'avion parce que j'ai besoin de me reposer. Mais est-ce qu'on a besoin de se reposer à Marrakech ? Parce qu'en fait, on ne peut pas se reposer chez soi ou dans les Alpes, plus proche. Merci.